Le garçon voulait juste une glace, mais elle a fondu dès qu'il a mis la main dessus. La maman l'a embrassé et s'est brûlé la bouche. La sœur lui a fait un geste et a essayé de l'intimider. L'instant d'après, elle a crié sur maman. Le garçon était tellement en colère qu'il a pris feu et a entraîné les dredons avec lui. Maman s'est précipitée pour éteindre l'extincteur et le garçon a pu éteindre le feu. Heureusement, maman avait préparé beaucoup d'extincteurs. Le garçon prend généralement feu même en jouant avec un petit moulin avant. Et d'autres jouets sont brûlés. Maman pleure toujours pour ça. Les voisins ont proposé de la glace et des extincteurs. Mais rien n'a fonctionné. Les vêtements de maman. Le journal de papa. Avec le temps, le garçon a dû accepter la réalité de la situation et aider sa sœur avec une permanente et son père avec un soda chaud. Des années plus tard, le garçon est devenu adulte. Avec une température corporelle de 800 degrés, le garçon a trouvé la petite amie de son choix. Lorsque vint le moment de parler de mariage, les parents du garçon étaient inquiets, craignant que l'autre partie ne soit pas d'accord. Le père leur a parlé de la situation du garçon à l'avance. Mais le beau-père souriait. A sorti la télécommande et a allumé la climatisation. Une brise fraîche a soufflé dans la pièce et le garçon s'est tout de suite senti très à l'aise. La petite amie est sortie avec des glaces pour chacun d'entre eux. Le garçon mangea enfin sa première glace et vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours.